Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Sylvanus Olympio, premier président de la République togolaise. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis ! Je vais à New York pour assister au débat, qui certainement sera un débat sur l'avenir du Togo, ça veut dire la France certainement posera la question de l'abrogation de l'accord de tutelle. Et nous aimerons que l'abrogation de tutelle coïncide avec la déclaration de l'indépendance du Togo. Je vais à New York, comme je vous ai dit, pour assister à ce débat. Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902 à Capando, dans le Togo allemand, est mort assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, au Togo, est un homme politique togolais, premier président de la République togolaise du 15 avril 1961 jusqu'à sa mort le 13 janvier 1963, date de son assassinat devant l'ambassade américaine de Lomé lors du coup d'état de 1963. La ville où est né Sylvanus Olympio, Capando, dans le Togolan d'Allemands, est un territoire de la colonie allemande partagée entre la France et le Royaume-Uni. Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, le territoire Capando reviendra à l'administration britannique et sera rattaché au Ghana lors de l'indépendance. Le père du président Sylvanus Olympio, Epiphanie Elpidio Olympio, était un très riche commerçant et planteur de cocoteraies, d'origine nigeriane et brésilienne. Sa mère, Fidelia Affe, est de l'ethnie memprusie de la ville de Dapaon, au nord du Togo. Les Olympio, famille fondatrice du Togo, sont aujourd'hui considérés comme l'une des familles les plus riches et puissantes d'Afrique de l'Ouest. Sylvanus Olympio a fait ses études primaires à la mission catholique allemande et à l'école coloniale française à Lomé, puis ses études secondaires dans le système anglais, à Capando, au Togo britannique. En 1920, Sylvanus Olympio quitte l'Afrique pour poursuivre ses études à Londres, où il obtient la London Matriculation, l'équivalent du baccalauréat français, puis un diplôme en économie politique, en 1926, à la London School of Economics. Il ne sera pas le seul Olympio à être diplômé de la très prestigieuse LSE. Il suit ensuite des études supérieures en droit international à Dijon, en France, puis à Vienne, en Autriche. En 1927, à la sortie de ses études, il est recruté par la Levers Brothers Company à Londres. En 1928, il rentre en Afrique, où il est affecté d'abord comme adjoint à l'agent général de la compagnie Unilever, à Légos, au Nigeria, avant d'être muté comme chef de la société AO, au Ghana. Sylvanus Olympio épouse officiellement Adzoudina Grunitsky, le 18 décembre 1930. Dina Grunitsky, née en 1903 au Togoland-Allemand, est morte le 20 septembre 1964 à Cotonou, est la première dame de la République togolaise du 15 avril 1961 jusqu'à l'assassinat de son mari le 13 janvier 1963. Issu du métissage, son père, Harry Grunitsky, est un officier allemand d'origine polonaise, et sa mère, Auland Keta, est d'origine ghanéenne, appartenant à la famille royale des Amégachis. Dina Grunitsky est également la soeur aînée de mères différentes de Nicolas Ador Grunitsky, homme d'État togolais et deuxième président de la République togolaise. Sylvanus Olympio et Dina Grunitsky ont eu cinq enfants, dont trois garçons et deux filles. En première position nous avons, Kwasi Bonito Herbert Olympio, né au Togo, fut un directeur de société. Après la mort de ses parents, en 1966, Bonito Olympio opte pour la nationalité ghanéenne dont il est ascendant avant la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Il est mort le 25 août 1994 au Ghana. En deuxième position nous avons, Ablavi Rosita Olympio, née le 19 mars 1935 au Togo Lande allemand, et morte le 24 octobre 2012 à Paris en France à l'âge de 77 ans. En troisième position nous avons, Kwami Gilchrist Sylvanus Olympio, communement appelé, Gilchrist Olympio. Né le 26 décembre 1936 au Togo Lande allemand, est un ancien homme politique togolais. Surnommé le maréchal, il a longtemps été opposant au régime dictatorial de Niacinbe et Yadema. Gilchrist fait ses études primaires à l'école de la Mission catholique Notre-Dame du Sacré-Cœur de l'Omé puis les études secondaires à Accra à l'école secondaire d'Hashimota, anciennement appelé Prince of Valls College. Il entre brièvement en 1958 au Hamilton College aux États-Unis pour des études de mathématiques et de philosophie, puis rejoint l'année suivante la London School of Economics and Political Science au Royaume-Uni, où il étudie l'économie et la comptabilité pour obtenir en 1962 un master en économie monétaire. En 1965, Gilchrist Olympio obtient un doctorat en sciences économiques à l'Université d'Oxford. Il commence sa carrière professionnelle en 1963 comme économiste au département des études fiscales et financières du Secrétariat général des Nations Unies à New York. L'année suivante, en 1964, il rejoint le Fonds monétaire international, FMI, comme cadre au département Afrique, puis comme maître de conférences à l'Institut du FMI. En 1970, il est engagé au groupe minier et financier L'Enroe Limited à Londres, comme directeur chargé du développement du groupe et de ses opérations boursières en Afrique. Dès 1977, il se met à son propre compte comme chef d'entreprise, actionnaire et dirigeant de différentes sociétés industrielles et agro-industrielles en Côte d'Ivoire et au Ghana. En Côte d'Ivoire, il est président directeur général de Cia Auto, une concession de la marque Volkswagen créée en association avec des partenaires allemands, et de construction métallique tropicale, CMT, une fonderie de citerne métallique créée avec des associés français. Au Ghana, il est propriétaire de Abosso Glass, une usine de fabrication de bouteilles en verre pour les brasseries de la sous-région. De 1987 à 1989, il est enseignant visiteur à la London School of Economics. Les affaires de Gilles Christ Olympio, prospèrent dans les années 1980 mais périclident ensuite les unes après les autres. En Côte d'Ivoire, les associés allemands se retirent de Cia Auto, et la CMT est abandonnée par les associés français lors de la crise politico-militaire de ce pays. Au Ghana, Abosso Glass cesse toute activité à la suite de grèves et d'occupations d'usines à répétition avant d'être repris par l'État ghanéen en 2002. La vie politique de Gilles Christ Olympio Dans le sillage de son père, Gilles Christ, alors en exil, se lance en politique et crée son parti, MTD, le Mouvement Togolais pour la Démocratie, en 1967. Gilles Christ Olympio est cité comme parmi les commanditaires de plusieurs actions de déstabilisation du régime de Niacinbe et Yadema. L'ouverture du régime togolais au multipartisme après les soulèvements populaires de 1990 donne l'occasion à Gilles Christ Olympio de rentrer au Togo, après 25 années d'exil, pour participer à la Conférence Nationale Souveraine dans le processus de démocratisation du pays. En février 1992, Gilles Christ participe à la création de l'Union des Forces de Changement, UFC, née de la fusion de plusieurs partis politiques. Il en est désigné président national par ses pairs. En 1993, la candidature de Gilles Christ à l'élection présidentielle est rejetée. En 1998, sa candidature est validée pour l'élection présidentielle. Alors que le dépouillement lui donnait une large avance sur son adversaire Niacinbe et Yadema, ce dernier fait arrêter le décompte des voix et se fait proclamer vainqueur dès le premier tour avec 52,13% des voix. Cette proclamation est faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en lieu et place de la Commission électorale nationale indépendante dont la plupart des membres, y compris la présidente, ont été contraints à la démission. Selon le rapport d'observation de l'Union européenne, l'arrêt du décompte des résultats dans la commune de Lomé et l'interruption simultanée de la transmission des résultats des CEL vers la CEN ont fait sortir définitivement le processus électoral de son cadre légal. En 2003 et en 2005, Gilles Christ Olympio ne peut se présenter aux élections présidentielles, à la suite de la modification unilatérale de la Constitution en 2002 par l'Assemblée monocolore, RPT. Les modifications de la Constitution instaurent en effet qu'un candidat à l'élection présidentielle doit vivre sur le sol togolais l'année précédant l'élection. Or depuis l'agression de Soudou, Gilles Christ Olympio ne réside plus au Tobô. Pour les élections présidentielles de 2010, les accords de Ouagadougou permettent d'assouplir les conditions de résidence. Pourtant, le 14 janvier 2010, un jour avant la clôture des dossiers de candidature, Gilles Christ Olympio annonce qu'il est bloqué aux États-Unis pour des raisons de santé, un mal de dos à la suite d'une chute et ne pourra être allommé le 15 janvier à minuit pour déposer sa candidature. Jean-Pierre Fabre, alors secrétaire général de l'UFC, est désigné par le Bureau national du parti pour être candidat à l'élection présidentielle et est soutenu par une coalition de plusieurs partis d'opposition, le Front républicain pour l'alternance et le changement, FRAC. Au lendemain de la nouvelle élection présidentielle, Alors que les leaders et militants du FRAC manifestent plusieurs semaines pour revendiquer la victoire de Jean-Pierre Fabre, Gilles Christ Olympio annonce avoir signé un accord politique pour une participation à un gouvernement de redressement national, dans un esprit de partage du pouvoir avec le Rassemblement du Peuple Togolais, RPT, Parti au pouvoir. Cet accord qui accorde cette portefeuille ministérielle à l'UFC, suscite un tollé parmi les militants de l'opposition qui dénoncent une trahison. Cette décision unilatérale prise sans concertation avec le Bureau national du parti, provoque une grave crise qui aboutit à la scission du parti et la création de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, par Jean-Pierre Fabre et ses compagnons, laissant l'UFC à Gilles Christ Olympio et sa garde rapprochée. Le 27 novembre 2017, sept ans après son ralliement au pouvoir, Gilles Christ Olympio annonce son retrait de la vie politique du Taubo. En quatrième position nous avons, Ayaba Silvana Olympio, communement appelée, Silvana Olympio. Née en 1938 au Togolande allemand, est une écrivaine. Elle vit depuis très longtemps au Ghana. En cinquième position nous avons, Gioco Elpidio Fernando Olympio, communement appelée, Elpidio Olympio. Née le 5 août 1940 au Togolande allemand, est un architecte. En 1967, il épouse Marie Ufouet Boigny, fille du président ivoirien Félix Ufouet Boigny, et divorcera d'elle un peu plus tard. Elpidio Olympio est mort le 5 septembre 2021 à Paris en France à l'âge de 81 ans. En 1932, Silvanus Olympio est muté au Taubo, où il est nommé directeur général Taubo de la United Africa Company, UAC, filiale du groupe Unilever en zone française. Il est aussi le porte-parole de la Olewe Conférence à l'ONU. De sa création 1946 à 1952, il est président de l'Assemblée territoriale du Taubo. Son anglophilie préoccupe le pouvoir français qui lui préfère Nicolas Grunitsky, leader du Parti togolais du progrès, plus proche de l'administration coloniale. Nicolas Grunitsky devient le chef du gouvernement togolais en septembre 1956 jusqu'aux élections d'avril 1958. Silvanus Olympio est par ailleurs privé de ses droits civiques par les autorités coloniales françaises, qui prennent prétexte d'une histoire douteuse de trafic de devises. En avril 1958, lors des élections législatives, les électeurs togolais votent massivement pour les indépendantistes du comité de l'unité togolaise. Silvanus Olympio est amnistié par l'Assemblée nationale de la République autonome du Togo sorti des urnes, et en est nommé le premier premier ministre. En septembre 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir. Il redéfinit le cadre de la communauté française, après un référendum pour accorder un peu plus d'autonomie au peuple au sein des colonies françaises d'Afrique. Silvanus Olympio, bien que ne se sentant pas concerné par les clauses de ce référendum, se rend à Paris pour s'entretenir avec lui, et engage à son retour au Togo le processus d'indépendance du pays. Vexé par son comportement, le général de Gaulle lui propose une indépendance immédiate le 27 avril 1958, mais Silvanus Olympio, ne se sentant pas prêt, va réussir à la faire repousser au 27 avril 1960, après l'approbation des autorités onusiennes. Silvanus Olympio mène une politique opposée à une réunification Ghana-Togo, malgré ses liens avec le peuple des EOS. Il s'affirme en faveur d'un maintien du Togo dans la zone française fa, mais plaide pour plus de flexibilité afin, par exemple, de lier la monnaie togolaise au Deutsche Mark, ce que la France refuse. Olympio plie sur la question de la monnaie, mais insiste pour maintenir un marché togolais libre et ouvert à l'international. En mars 1958, le premier ministre togolais envoie une lettre au président de la commission de la CEE, souhaitant y adhérer au titre de l'article 238 du traité instituant la communauté économique européenne, auquel le Togo est associé en tant que pays africain français. Cette demande révèle une détermination de la part d'Olympio de ne pas se subordonner au système français. Il ne souhaite pas développer des liens économiques exclusifs avec ses voisins, ne leur prétend que peu de confiance. Une fois l'indépendance proclamée, Silvanus Olympio s'emploie à développer des liens bilatéraux avec l'Allemagne et les États-Unis. Il s'entoure d'un conseiller monétaire allemand, Erwin von Mann. Les États-Unis fournissent des aides alimentaires et financières et approuvent l'ambition d'autonomie économique du Togo. Une fois l'indépendance du Togo proclamée le 27 avril 1960, les premières élections législatives et présidentielles ont lieu le 9 avril de l'année suivante en même temps qu'un référendum constitutionnel. Mettant fin au multipartisme qui avait jusqu'alors cours dans le pays, Olympio n'organise pas des élections de nature démocratique. En tant que premier ministre et chef de l'État par intérim, il empêche ainsi une coalition de partis d'opposition composée de l'Union démocratique des populations togolaises, UDPT, et de la Juvento de présenter ses candidats. Son parti de l'unité togolais se remporte ainsi la totalité des sièges en l'absence totale d'opposants, tandis qu'Olympio est élu président dans les mêmes conditions. La nouvelle constitution qu'il fait adopter le même jour par référendum fait passer le pays d'un régime parlementaire à un régime semi-présidentiel lui octroyant des pouvoirs élargis. Olympio met rapidement en place un régime autocratique excluant les élites politiques du nord du pays et s'appuyant sur celles du milieu des affaires du sud, auparavant privilégiées à l'époque coloniale. L'année suivante, les partis politiques autres que le PUT sont interdits, ce dernier étant de fait érigé en partie unique, et l'opposition est réprimée. Il doit gérer une crise avec les démobilisés de l'armée française. Ces derniers demandaient à être incorporés au sein des forces armées togolées, mais Olympio n'avait pas confiance en eux, les voyant comme des mercenaires pour avoir servi l'ancienne puissance coloniale, et souhaitait conserver une armée de petite taille, peu coûteuse. Il aurait proposé aux démobilisés de leur octroyer un fonds afin qu'ils investissent dans le projet de leur choix. Sylvanus Olympio n'est pas opposé à la France mais souhaite consolider l'indépendance du Togo par une politique d'équilibre, en développant des rapports diplomatiques et économiques avec d'autres pays que la France, comme l'Allemagne ou les États-Unis. Sa politique est jugée par le gouvernement français opposé aux intérêts français. En mai 1960, il avait confié à la FP « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France. » Le Togo ne participe pas aux conférences d'Abidjan et de Brazzaville de 1960 et de fait ne fait pas partie de l'Union africaine et malgache de coopération économique. En septembre 1962, un accord est signé qui prévoit la création d'une banque centrale togolaise composée d'une direction franco-togolaise. Le franc togolais est garanti de façon illimitée par le Trésor français. Début 1963, Olympio envisage de sortir de la zone France-EFA. Il fut reçu le 31 mars 1962 par Jacques Faucard, le conseiller de l'Élysée pour l'Afrique, dix jours après avoir rencontré le président Kennedy à Washington. Dans un entretien donné à la presse en 1995, Faucard déclarera que Sylvanus Olympio n'était pas un de nos amis. Avec lui, « Mes relations n'ont jamais été cordiales comme celles que j'entretenais avec Nikolaus Drunitsky, l'homme qui devait lui succéder après le coup d'État. » Sylvanus Olympio est mort dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963. Il est d'abord attaqué le 12 à 23 heures devant son domicile par un commando de six hommes, puis est assassiné le lendemain matin à 7h15 devant l'ambassade des États-Unis à Lomé où il s'était réfugié. Selon Gilles Christ Olympio, l'un des fils du défunt, c'est l'ambassadeur français Henri Mazoyer qui a prévenu l'ambassadeur américain Léon Bakero-Poulada de la situation à l'ambassade américaine dans la nuit, vers 3h30. Ce dernier se serait rendu à son ambassade, y aurait retrouvé Sylvanus Olympio, et aurait prévenu son homologue français de la situation. À 7h15, trois coups de feu sont entendus provenant de l'ambassade américaine où Sylvanus Olympio a été retrouvé assassiné. Le groupe de Monrovia, qui réunit une vingtaine de pays africains, condamne cet assassinat et demande au nouveau président Grunitsky d'ouvrir une enquête pour identifier les commanditaires et d'entreprendre des poursuites judiciaires contre les soldats impliqués, mais Grunitsky ne donne pas suite. Le secrétaire général de l'ONU déclare de son côté ne pas être habilité à diligenter l'enquête internationale que lui réclame le président guinéen Sekou Touré. Niacine Beyadema, président du 15 avril 1967 au 5 février 2005, aurait participé activement à l'assassinat, ce qu'il revendique par voix de presse, puis se rétracte au micro de RFI en 1992. Malgré le Freedom of Information Act, les autorités américaines n'ont toujours pas livré les détails sur les circonstances de cet assassinat d'un président africain au sein de l'une de ses ambassades. Le 8 septembre 2011, un officier de la CVJR présent sur place le soir du crime affirme que, c'est Pauque, un soldat français, qui a tué le président togolais Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, un témoignage relayé par RFI. Pour autant, les commanditaires de l'assassinat ne sont pas identifiés. Sylvanus Olympio est enterré au Bénin. Sa famille n'a pas demandé le rapatriement de son corps au Tobo. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la Mif. Sous-titrage ST' 501